... Tel un fantôme de pierre, Sorojé rappelle l'emplacement de la mosquée de Ngununyayen, engloutie par les flots. Barniget et ses voisins, blottis au cœur du littoral, sont en première ligne, face à la colère de la mer. La mer a englouti il y a de cela une dizaine ou une quinzaine d'années. Maintenant, c'est le propriétaire de cette maison qui a donné une partie de sa maison pour qu'on y puisse mettre une autre mosquée. A partir de Guyjoulankar jusqu'à maintenant, il y avait effectivement beaucoup de mosquées et des cimetières. Les cimetières de Guyjoulankar sont englouties. Ces cimetières, c'est là où on a mis le père de mon père. Maintenant, il ne reste que les cimetières de Minam. Le véritable problème, on nous a tout pris. Il ne reste que deux cimetières à Barniget. Les cimetières de Nguodou et les cimetières de Njolman. C'est un véritable problème. C'est pourquoi, même quand on enterre des personnes, on les met dans des tombes qui ont déjà servi. Le littoral sénégalais, long de 700 kilomètres, bord de six régions administratives, est subie de plein fouet les effets de l'érosion. Près de 65% de cette façade maritime est touchée par ce phénomène. Selon le plan d'action nationale d'adaptation face au changement climatique, Barnig figure parmi les zones les plus vulnérables du pays. Ces plages présentent un décor semblable à celui d'une zone de guerre, le sable doré, théâtre d'une bataille perdue d'avance et le teint moins silencieux de la souffrance des populations. On est nés ici, donc à bas âge, on se baignait dans la mer. Mais au Mousse, on avait constaté presque toutes les activités, soit de loisirs ou bien de repos, ou bien de transformation des produits aléatiques, se passaient sur la plage. Mais maintenant, depuis les années 2000, on a constaté que la mer commence à avancer à grands pas. Parce que là où nous sommes, c'était une chambre dans notre maison. Donc il y a un bâtiment qui a été emporté à la mer. Et ce n'est pas une maison individuelle, mais des concessions avec soit les personnes de même père, les personnes de même mère, et même aussi d'autres personnes qui sont venues habiter dans les maisons. Vous voyez, il y a des gens qui ont été emportés, mais il y a des gens qui ont été emportés. Même si on a des toilettes, il y a des gens qui ont été emportés. Mais c'est un peu comme ça, il y a des gens qui ont été emportés. Il y a des gens qui ont été emportés, et tu as vu, il y a des tabacques sur l'autre. Mais maintenant, il y a des gens qui ont été emportés, les enfants qui ont été emportés et qui ont été emportés. Quand on a vu les enfants qui ont été emportés, ils veulent qu'ils aient là, ils ont dit qu'ils devraient être emportés. Parce qu'ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens qui ont été emportés. Ils ne sont pas les gens, ils ne sont pas les gens. Chaque année, ces populations dépourvues de moyens luttent pour sauver leurs habitations, menancées par la montée des eaux. Armés de sacs, de sables et de pneus usés, ils érigent des digues de fortune pour tenter de résister à la force des vagues. À tout moment, ils sont arrivés, ils ont eu des pênes, ils ont eu des pênes, ils ont eu des pênes, mais ils ont eu des pênes, 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 même si on a eu des pênes, la montée des eaux touche aussi la nappe phréatique, ce qui a un grand impact sur l'assainissement. Nous voyons l'avancée en hauteur, mais aussi l'avancée sur les sous-sols, qui impactent les nappes phréatiques et les anges ne peuvent plus avoir de force septique. Quand tu fais une force et que chaque semaine, tu fais le vidange, tu n'as pas les moyens de le faire. Et aussi l'autre problème, même les camions de vidange ne peuvent pas entrer, parce que les rues sont très, très étroites, les camions de vidange ne peuvent pas accéder, donc ce qui fait que les gens font leurs besoins naturels sur la plage. Et ça, ça peut amener des maladies. Mais qu'est-ce qui pousse ? La mer a avancé à une vitesse grand V. Momodoulamendiagne, ingénieur environnementaliste, nous livre les clés de ce phénomène inquiétant. D'abord, c'est un phénomène naturel. Maintenant, on a vu que ces dernières années, ce phénomène s'est accéléré. Alors, cette accélération est du fait de la fonte des glaciers qui entraîne effectivement l'élévation du niveau de mer, mais c'est aussi la dilatation des molécules d'eau. Cela entraîne des augmentations, en tout cas, de la quantité d'eau dans l'océan, et ce qui entraîne effectivement une remontée verticale de la quantité d'eau dans l'océan. Les activités humaines contribuent à aggraver de manière significative le processus d'érosion des côtes, selon son membre de l'Association pour une justice environnementale. Mais il y a aussi la pression humaine, il y a aussi les effets anthropiques. Aujourd'hui, si vous regardez la petite côte, mais c'est une pression énorme que les humains font sur le littoral. Et il faut savoir que le littoral, les traits de côte, ce sont des sédiments, c'est du sable. Leur exploitation entraîne davantage, n'est-ce pas, l'avancée de l'océan et le retrait de la bande de côte. Cela veut dire que le sable qui reste va être englouti par l'océan. Et c'est ça la manifestation de l'érosion côtière. D'après le dernier recensement général de la population et de l'habitat mené par l'ANSD, la population de Barnier s'élève à 69 242 habitants. Cependant, cette commune fait face à un risque d'érosion côtière particulièrement élevé, comme l'a souligné Fadel Ouad, coordonnateur du réseau, des acteurs pour la protection de l'environnement. Nous disons que Barnier risque d'être raillé de la carte du Sénégal. Barnier, c'est Barnier. Quand on parle de Barnier, mais Barnier, comme j'ai dit, Goujolanker, Ngunou, Ndiaye, 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 Sambo, jusqu'à Minam, mais c'est ça, l'ancien Barnier, c'est ça, Barnier. Nous tous, nos ancêtres, viennent de cette zone. L'autre Barnier, on l'appelle Ginalraï. 20 ans ou 30 ans derrière, il n'y avait rien, il n'y avait que des champs. Donc si Barnier disparaît, c'est Barnier qui disparaît. Cette menace quasi permanente de l'océan de prendre possession la terre ferme ne date pas d'aujourd'hui. En 2018, la langue de barbarie, cœur bâton de Guet-Nard, le quartier populaire de Saint-Louis, a subi de plein fouet les assauts d'un rat marais dévastateur. Plus de 440 maisons ont été endommagées, laissant des traces indélébiles dans le paysage de cette Vénise africaine des concessions. Véritable archive de ce territoire garde encore les stigmates de cette tempête marine. La détérioration alarmante de ces quartiers provoque la psychose au sein des résidents. On a vu ça, c'est douloureux. Pourquoi ? Parce que c'est un phénomène qui nous est venu pour ça. On a pas l'habitude de vivre ces phénomènes de la terre, avec l'irondation, l'érosion frontière, la destruction, l'agriculture, le bas de l'ombre, et même l'impact par rapport à nos affectés et les politiques. Psychologiquement, ça nous a vécu. Ce mur a protégé la langue de barbarie en apprenant de 60 ans. Un deuxième mur a été fait en 1967. Et ce mur-là aussi a tenu résister presque jusqu'à 2008. Malheureusement, depuis 2008, il n'y a plus de protection au niveau de la langue de barbarie. Mais le jour où la langue de barbarie disparaîtra, 24 heures après, l'île de Saint-Louis, qui est un patrimoine mondial de l'UNESCO, va disparaître. Et quand vous reviendrez dans un an, vous trouverez la mer au renfort de la police de sort. Ça, c'est évident. Selon l'Agence française de développement, Guet-Nard a perdu près de 800 mètres de littoral en une décennie. Face à ce constat alarmant, les autorités ont mis en place un projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis, financé à hauteur de 50 milliards de francs CFA par la Banque mondiale, dont deux tiers sous forme de dons. Ce programme vise à protéger les populations locales et à renforcer la résilience de ce territoire face aux effets du changement climatique. C'est en ce sens qu'une digue de protection a été construite et inaugurée le 14 juillet 2022. Deux ans plus tard, ce bouclier est devenu méconnaissable. Parmi les autres mesures envisagées, figure l'expulsion des occupants de cette bande de 20 mètres de l'arge située en bord de mer. Yarmphal fait partie des 19 chefs de famille qui refusent d'abandonner leurs concessions construites dans cette zone dite rouge. Déloger une famille, lui donner une chambre, ça c'est inadmissible. Nous, quand je prends l'exemple de moi, parce que moi j'ai mesuré notre concession qui fait 220 mètres, mais quand on nous reloge, on nous donne 150 mètres, des concessions de 150 mètres. Nous, quand on faisait l'étude de ce projet-là, on avait donné trois possibilités. Aménager un espace, donner des indemnisations pécuniaires ou bien ceux qui veulent vraiment avoir des habitations, leur donner leurs habitations. Mais il y en a des personnes qui ont d'autres maisons dans d'autres sites de recasement. Parce que la pêche, nous, on est des pêcheurs, on exerce l'activité de la pêche. On ne peut pas être près loin de la mer ou bien loin du fleuve. Omar Niaï étant qu'il est mato-sceptique affirmé, ce membre du collectif pour la défense du littoral dénonce une nébulose dans ce projet. C'est ce que nous faisons. Il faut être pour la carrière, c'est une sœur dans la maison. Il y a des limites. Il s'appelait à lui de 5 000, 300 000, 400 000, il s'appelait à lui de la maison. Il s'est passé ici, à ce que vous avez parlé. Si tous les magasins sont un magasin de la tueur, il y a 4 000 $ à 10 000 $, il y a des magasins de la tueur. C'est ce que j'aime. 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 Malgré la dique de protection, Moustapha Djan, ce vieux pêcheur de 70 ans, est contraint de vivre, loin de la mer, sa zone de confort. Nous sommes même ici au bord de l'océan, je prends mon camp, il y a plus de 110 ans, je n'ai connu que la mer, le climat, la précieuse, et subitement, être obligé de quitter le bord de la mer pour aller habiter à l'intérieur du territoire, mais ça fait beaucoup de perturbations. C'est bon. Mais ensuite, sur le plan économique, nous sommes obligés tous les jours de quitter là où nous habitons, là où nous habitons, pour venir ici au bord de la mer. On ne peut pas rester une journée sans venir, parce que le gagne-pêche, c'est ici, parce que notre course de vie, c'est la pêche. Donc toute la langue de Malvary, sur une bande de plus de 10 km, il y a environ plus de 50 000 âmes qui dépendent de la pêche. Cité à 12 km du littoral, le camp de Djougoub, constitue le premier site d'accueil pour les réfugiés climatiques. Il est devenu le premier symbole de la houle de 2018. C'est la pêche. Donc, on a plus de 80 000 âmes, nous avons des difficultés dans le milieu de la ville. Nous avons des difficultés, nous avons des difficultés, nous avons des difficultés pour les pêcheurs. Nous avons des difficultés, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés, qu'ils comprennent à la ville d'être là-bas. Quand j'ai eu un petit défi, on s'en retient à la ville. On a eu un petit défi. Il y a des gens qui l'ont rentrée et se détectent. Ce sont des 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 déchets, des des déchets. Tout le monde est mort. Il y a beaucoup de temps à faire. Il n'y avait pas de courant. Il y avait beaucoup de temps, c'était l'étonnement. Il y a beaucoup de temps. Il y a beaucoup de temps pour nous. On va y aller au bedroom, parce que nous vivions dans un écart. Il y a des gens qui vivent à la maison. Ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison. Ils sont venus à la maison, ils sont venus à la maison. Quelques mois plus tard, les sinistrés aménagent dans ces nouvelles maisons un lieu tranquille certes, mais qui ne satisfait pas encore tous leurs besoins. La maison, on a eu un peu de temps. Parce qu'on a eu 10 familles. Si on a eu 10 familles, personne n'a eu les deux ou les autres. On a eu la dette, pour une maison. Une salle, de 10 familles, elle commence à venir. Il y a eu le père. On a eu 1 famille. J'en ai dit qu'on n'a pas autant avancé. Et si on n'a pas eu 10 familles, c'est ce que je peux dire? C'est parce qu'on a eu 2 familles. Il ne devrait pas être craquée. рыlwan ž Je vais ici Tumy Viens J'y ai pas de sede Je ne m'y ai plus Je n'y ai plus Je n'y ai plus Je n'y ai plus Je n'y ai plus Détud' je ne s'y ai plus C'est Marseille. Il est bon. Que se passez-vous? Si tu peux travailler à Marseille, tu peux aller en faire des débats. Tu peux aller en faire des débats. Si tu peux aller en faire des débats, tu peux aller au courant. Tu peux aller aller au courant. Tu peux aller à la maison. Tu peux aller au courant. Et c'est la question pour être prête. Avant la maison, c'est la question pour être prête. Oumar Niaï suggère un projet alternatif qui, selon lui, pourrait bien sauver la langue de Barbarie. Le projet est ce qu'on a fait. Maintenant, on va nous demander à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. L'arrivée de 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 l'arrivée. Il y a une difficulté de donner et qui a le fondre au départ d'un autre en même temps de donner une vraie valeur à le nom de le bord d'un homme. L'arrivée de 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 l'arrivée du monde. Vous devez bien transmettre à la compétée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée, Des dizaines d'immeubles bordent les côtes sénégalaises, témoignant d'un développement côtier. A Cafontine, en basse Casamance, le tourisme moteur de l'économie locale est en péril. Le quai de pêche, infrastructure vitale pour les communautés locales, risque de tomber en ruine à cause de l'érosion. Face à cette situation alarmante, le maire lance un appel. Cafontine est en danger, raison pour laquelle nous attirons encore une fois l'attention de l'état central pour qu'il vienne d'urgence sauver Cafontine qui est en péril. Je disais que la bande de sable qui relie la terre ferme de Cafontine aux îles Caronne est aujourd'hui fortement impactée. La plus grande usine de poissons qui aujourd'hui recrute plus de 150 personnes va très bientôt fermer parce que l'usine est fortement atteinte. Le site d'Elaj Oumar Foutioutal, qui est un site cultuel, qui fait l'objet de visites de centaines de pèlerins ici à Cafontine, est en train de partir de façon dramatique. Le cimetière est atteint. Là où nous sommes, le quai de pêche de Cafontine est en train de partir et personne ne l'ignore que ça fait partie des quais les plus importants aujourd'hui au Sénégal. Le quai qui était d'une superficie de 13 hectares, 3 hectares sont maintenant dans l'eau. Avec la dégradation de la côte, un budget de 74 millions de dollars, soit 44 milliards de francs CFA, a été dégagé par l'Association Internationale de Développement de la Banque Mondiale, afin de sauver le tourisme balnéaire à Salie. Les hôtels ont bénéficié de ces fonds verts. Ce qui fait qu'à Salie maintenant, ils ont récupéré une place de 50 voire 100 mètres. Parce qu'ils ont allé à Pointe-s-Arène, prendre du sable, qu'ils ont un peu remblé sur la mer. Donc à Salie, quand vous voyez les hôtels, ils ont maintenant de très grandes plages. C'est justement des solutions, mais qui déplacent justement des problèmes. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à Rufus, le digue qu'on a mis en place, qui a déplacé le problème à Barnier. C'est le même cas à Salie. Lorsqu'on a mis en place les digues pour protéger effectivement les hôtels, cela s'est répercuté dans les îles de Saloum. C'est pourquoi aujourd'hui, le puissant du phénomène se trouve à Giffère. Et les maisons sont en train de tomber à Giffère. C'est là où se trouve le puissant, c'est là où il y a le phénomène. Et ça va revenir. Le jour où ça va revenir, en un jour, ils vont balayer tous ces rochers que vous avez ici. Alors, quelles sont les réponses possibles à ce problème particulier ? Une démarche intégrée et une gestion très harmonisée de l'ensemble des solutions. Mais les moyens les plus sûrs, c'est aujourd'hui de sensibiliser davantage les populations, de déplacer, en tout cas, certaines populations qui, effectivement, exercent une pression sur le littoral. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut des actions concrètes, mais aussi des actions rapides et efficaces pour protéger au mieux le littoral, afin d'éviter ce qui pourrait, en tout cas, le pire qui pourrait arriver d'ici 5 voire 10 ans. Parce que le phénomène, tel que vu, sera en tout cas très accentué pour les années à venir. Ils disent que sur 20 mètres, il faut qu'ils déguerissent encore les gens, que les gens fuient la mer. Alors que scientifiquement, la mer, on ne la fume pas, on l'attaque. Tous les pays que nous connaissons, développés, ont attaqué la mer, ne pas fuient la mer. Et ce n'est pas par hasard qu'au Sénégal, quand il fallait faire le port de Dakar, on ne l'a pas fait n'importe où. On est allé imprater le port de Dakar sous l'île de Gorée. Et c'est l'île de Gorée qui protège le port de Dakar. De la même chose, on a parlé, on a entendu parler de région côtière, mais Soumoudjoun a toujours été épargné. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'île serpent et l'île de la Madeleine. Et cela aussi est valable pour l'Oakam, la mosquée de la divinité à un mètre, de l'eau. Parce qu'il y a des rochers dans l'océan. Ce sont ces rochers qui servent au lieu de brise-lame. Autour d'Angor, quand ils l'amènent et agitent, mais toutes les pirogues sont reprises dans l'île et se cachent derrière l'île d'Angor. Et l'île d'Angor les protège. Le premier hôtel, le plus grand hôtel qu'on a construit au Sénégal, on l'a construit à Angor. Il était toujours, il est protégé, il était au bord de l'eau. Parce qu'il y a l'île d'Angor qui protège cet hôtel-là. Et cela aussi, si vous allez à Yof, c'est vrai qu'à Yof, il y a la bénédiction du marabout. Il y a la bénédiction du marabout, mais il y a le thumben aussi. Ce rocher-là, il protège le bord. Malheureusement, de Yof jusqu'à Saint-Louis, malheureusement, il n'y a plus de brise-lame. Il n'y a plus de prédiction. Et on doit travailler sur ça. La population de Barnier exprime un besoin unique et urgent, un relogement. Barnier vivait de sa pêche et de son agriculture. Mais le pôle nous a pris 1644 hectares. Tous les bassins agricoles de Barnier, ils ont mis un pôle urbain. Pour dire quoi ? L'émergence du Sénégal. Mais est-ce que nous, nous ne faisons pas partie du Sénégal ? C'est Barnier qui donne l'émergence du Sénégal. Un port minéralier pour désengorger le port de Dakar. Une centrale à charbon pour donner l'électricité au Sénégal. Un pôle urbain pour le Sénégal émergent. Mais nous, on a tout donné. En retour, qu'est-ce qu'ils nous ont donné eux ? Et puis, il y a aussi l'exploitation du pétrole. Quand vous entendez Rufusco Offsor Profond, ce n'est pas à Rufusco, c'est à Cachau. À quelques kilomètres de là, on a trouvé du pétrole. Peut-être qu'on va vers Saint-Louis et Saint-Gomard faire les premiers barils. Mais après les premiers barils, les seconds et les autres barils, c'est à Barnier. Et jusqu'à présent, on ne parle pas avec les communautés. Comme j'ai dit, toutes ces richesses qu'on a trouvées à Barnier. Alors que je crois que la première richesse, ça devait être les communautés, l'être humain. Et personne ne pense à leur faire des programmes de relogement. Et pourtant, les États font des plans de relogement. Il y a le plan Taoufé, il y a le plan Giai, et tout ça, c'était vite les victimes des inondations. Mais nous qui sommes nés ici, nos grands-parents et nos parents, on n'a jamais eu d'aide, on n'a jamais eu de plan de relogement. Lors de la COP 28, les pays développés se sont engagés à verser 100 millions de dollars au fonds dédiés aux pertes et dommanges, destinés à soutenir les nations les plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique. Toutefois, ces acteurs émettent des réserves quant à l'utilisation optimale de ces ressources. Ça fait des années que les communautés disent que les pertes et dommages doivent être prises en compte. Donc, ils l'ont accepté. Ils ont même commencé à cotiser. Mais ce qui nous fait peur, c'est que cet argent, ils nous ont dit qu'ils vont le loger à la Banque mondiale. Et la Banque mondiale, les fonds d'adaptation étaient logés à la Banque mondiale, les fonds verts étaient logés à la Banque mondiale, et pour obtenir ces fonds, c'était la croix et la bannière. Nous n'avons jamais obtenu de fonds d'adaptation, ni de fonds verts. Moi, je n'ai pas trop d'espoir, parce que déjà, avec le principe du poli-repaire, ce n'était non seulement pas un bon mécanisme pour régler les problèmes, parce que quand on dit qu'ils polluent pays, les bourgeois vont polluer et vont payer. Cela ne protège pas l'environnement. Aujourd'hui, pour les fonds pertes et dommages, il faut un travail de sensibilisation pour savoir qui a perdu quoi, et où, et comment. N'est-ce pas ? Afin d'évaluer le niveau de perte et de faire peut-être des indemnisations ou bien des compensations à la hauteur de ce que les acteurs ou bien de ce que les autochtones ont perdu. Ce qui me semble être un travail très compliqué. Et ce qui rend encore complexe ce travail, c'est qu'aujourd'hui, les États sont trop attentifs. Manger ce qui se passe à Bardi. Si aujourd'hui, on devrait attendre encore les COP, faire encore des conférences, pour décider du montant que le Sénégal va recevoir pour effectivement sauver ces populations-là, mais ça sera la catastrophe. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Nous avons des fonds, des ressources locales. Il faut les mobiliser. Il faut avoir de l'ingéniosité. Et inviter davantage les connaisseurs. Parce qu'au Sénégal, le problème qui se pose, c'est que ceux qui ne savent ne parlent pas, ceux qui ne parlent pas ne savent pas. Le changement climatique menace de façon imminente nos côtes. Selon la Banque mondiale, d'ici 2050, 75% du lutteral sénégalais pourrait disparaître sous les eaux. L'élévation du niveau de la mer est estimée à 3, voire 4 mètres par an sur les côtes ouest africaines. Les populations côtières sont les premières victimes de cette crise qui menace leur sécurité alimentaire, leur santé et leur mode de vie. Face à cette urgence, il est impératif de mettre en œuvre des solutions globales et adaptées impliquant tous les acteurs concernés.